Sentier des Tamarins au Tévelave Depuis la route des Tamarins, il faut prendre la sortie des avirons et gagner le village du Tévelave. On traverse le village et on continue vers la forêt. La redonnée débute au départ du sentier Mario, Petit Bénard situé sur la route forestière numéro 6. Le sentier est de bonne qualité dans les herbes, les fougères, les langoses et sous les Tamarins. On tourne à gauche en suivant l'indication point de vue sur les Mac. Le sentier est très bien balisé et très bien entretenu. On traverse le bras du Malabar mort. Et nous voilà arrivés au point de vue sur les Mac, l'océan et le Tampon. Après cette eau halte, on reprend le sentier en descendant le long du rempart. On y rencontre quelques beaux spécimens de Tamarins. On continue sur le sentier du Gol. On traverse de nouveau la ravine du Malabar mort. Quelques fraises d'eau en fleurs. Et on traverse la ravine sèche. On continue vers la route forestière du Haut-Tévelave. On prend à droite la direction du sentier des Tamarins vers la ravine du Trou. On traverse la ravine du Malabar mort. On continue le sentier des Tamarins sur une large piste. On y rencontre de belles touffes de Calumet, qui est un bambou endémique de la Réunion. Arrivés au bout, on prend à gauche la route forestière du Maïdo pendant 1,8 km en direction du parking du sentier du Gol. On va traverser la ravine nono, la ravine de l'échelle, la ravine creuse, la ravine la forge et la ravine des avirons. Bonne balade dans cette magnifique forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada